Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Merci à tous ceux qui ont été en live hier avec moi, on était encore plus de 200 en live. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai sorti hier sur les coulisses de ce fameux saut trek que nous avons vécu. On va en reparler. Je suis responsable de mon propre échec et de ma propre chute à l'arrière du peloton comme j'aime bien le dire. Parce qu'alors, que dire ? Je suis parti, j'ai fait une erreur fatale, je suis parti hyper vite, avec une hype très élevée, avec une bande-annonce et un teasing assez monstrueux. Des articles qui ont popé un peu partout pour nous donner des coulisses de cet épisode. Des journalistes qui ont déjà vu l'épisode disaient attention accrochez-vous, vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est vrai que là, je me suis dit, waouh, on va avoir une masterclass, on va avoir un épisode génial comme l'orientation, tu vois, un épisode où tu as une épreuve qui marque véritablement son truc. Et la chute fut de sens plus terrible que d'arriver et voir ça. Honnêtement, je suis sans voix. Je suis sans voix. Je suis sans voix parce que je n'arrive pas à comprendre comment les journalistes qui ont vu ce truc-là peuvent se dire que c'était vraiment incroyable. Comment la prod, une fois qu'elle a produit l'épisode, parce que sur le papier, je suis sûr que c'était vachement bien. Mais une fois qu'elle l'a produit, qu'elle a vu ce que ça rendait, elle s'est vraiment dit, waouh, ça va être incroyable. Jamais. Jamais de la vie. Je suis très, très déçu. Très, très déçu. Alors, on va rentrer dans le détail de la review. On fera un point spécifique sur le trek. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à être autant déçu. Et ça, c'est le risque d'ailleurs. Parce que si je n'en attendais rien, la semaine dernière, par exemple, moi, j'ai trouvé, je pense, avec le recul, maintenant, j'ai dormi, etc. Hier, j'étais sur la scène de Space Avis TV, j'étais extrêmement déçu. Là, je suis toujours autant déçu. Ça ne change rien. Mais par contre, je me dis, par exemple, la semaine dernière, j'avais été assez déçu. Mais j'en attendais que dalle de l'épisode. Donc, en fait, il ne m'avait pas déçu. C'est juste qu'il n'était pas incroyable. Là, j'en attendais énormément. Et donc là, je me retrouve à prendre le mur à 200 à l'heure. Mais vraiment 200 à l'heure. C'est la tristesse absolue. Je suis, mais malheureux, comme les pierres, de voir qu'il y avait un tel potentiel, qu'ils en ont fait ça. Bon, on va rentrer dans le détail maintenant. Alors, déjà, bon, on débriefe le conseil. Un candidat que moi, j'avais remarqué, c'est déjà ces dernières semaines, et que j'aime de plus en plus, c'est Meïssa. Mais ça, il va démarrer le conseil. Enfin, on va faire un point sur Meïssa, pardon. Qui, en fait, l'ensemble des candidats dit que Meïssa a eu raison de poser la question sur la fouille du sac. Ça ne va pas non plus polémiquer pendant 15 jours, on ne va pas se mentir. Meïssa, alors lui, je l'ai appelé ma vidéo la semaine dernière, en mettant Meïssa, il dit les termes. Et je ne vais pas mentir, cette semaine, c'était du même tonneau, puisque Meïssa, il va quand même dire dans le plus grand des calmes. Bon, Émilie, sympa de t'avoir connu, mais au revoir. Il est d'un cash malgache, c'est absolument formidable. Il est hyper cash. Clac, clac, ça sort comme ça sort, tu prends... Il me rappelle d'une certaine manière, alors c'est très différent, parce que ce n'est pas une grande gueule, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que lui, c'est bien dosé. Mais il me rappelle Pascal, parfois, par ses façons dont il avait, en facecam, ou même d'ailleurs devant tout le monde, à te mettre par terre, plus back terre, ou même à un Claude, paradoxalement, ou à un Bertrand, ou des gens comme ça un peu... Alors, ce n'est pas le même profil, parce que physiquement, sportivement, etc., ce n'est pas pareil. Mais par contre, dans sa façon de dire les choses, c'est à peu près pareil. C'est du même acabit, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les personnalités comme ça. Je crois que vous le savez maintenant. C'était vraiment très bien, en tout cas, d'avoir Meïssa qui est aussi cash. Et puis voilà, donc Émilie est partie, et ça ne lui fait pas de mal. Là, il va y avoir donc retour un peu sur le camp, pour essayer peut-être de... remettre le cadrage du côté des Rouges, avec David, qui va s'affirmer plus ou moins comme leader. Bon, Maxime va être le plus dubitatif dans cette situation, parce que, en gros, il va vite dire qu'il n'y croit pas du tout. À son côté, mais attention, à partir de maintenant, il faut vraiment qu'on soit hyper francs, on ne se mentira plus jamais, vraiment, ne vous inquiétez pas, on est comme ça, on est soudés. Alors que c'est l'équipe qui se tire dans les pattes partout, dans tous les sens, mais ils sont hyper soudés, il semblerait. Bon, c'est ça, mon oeil. Et donc, Maxime, lui, il est parlé de la dernière pluie. Qu'est-ce qu'il est génial, ce Maxime. On ne le répétera jamais assez, mais qu'est-ce qu'il est génial. Parce que vraiment, lui, il fait, non, non, mais moi, tu me racontes ça, mais en vrai de vrai, s'il faut mentir par la suite, je mentirai. Si d'autres doivent mentir, ils mentiront également. Tu rêves les yeux éveillés. Lui, au moins, il a conscience du jeu auquel il joue. David, j'en doute. David, il va falloir se réveiller. Petite, un peu de vitamine C, David, s'il te plaît. Julie, elle, elle est très cash, elle dit, en gros, que David, il fasse un peu son leader, etc. Elle n'aime pas ça. Julie est très franche. Mais cette équipe-là, c'est assez formidable, parce qu'ils se tirent dans les pattes. Enfin, ils sont très franches avec nous, parce qu'ils ne disent pas ça entre eux, évidemment. Mais ils sont très francs dans les face cams. Par contre, dès qu'ils sont entre eux, c'est beaucoup plus calme. Mais dès qu'ils peuvent se mettre des tacles, oh là 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 ! J'ai hâte, c'est franchement aux ambassadeurs, je pense que sans déconner, il n'y en a aucun d'entre eux qui va aller à la boule. Il n'y en a aucun qui a envie d'aller mettre sa main et sa patte et sa bestiole à l'intérieur d'un truc pour voir ce qu'il y a. Non, non, vite. Ils vont leur dire, hop, c'est bon, tu veux le nom de qui, toi ? Tu veux le nom de celle-là, celle-là ? Celle-là, elle fout dans les sacs, celle-là, elle fait ça, celle-là, lui, il est chiant, lui, machin. Allez, hop, je pense qu'ils vont nous faire un prix de l'eau, ceux-là, ça va être terrible. Bon, bref. Arrive la bouteille. La bouteille qui annonce le drame. Vous êtes prêts, candidats, une épreuve qui va marquer vos vies. Vous m'en direz tant. Vous allez partir, voilà. Donc, ils rejoignent Denis. Donc, on leur annonce la récompense. Déjà, on leur dit qu'il faut prendre le sac. Ça veut dire qu'il y aura un truc un peu rapat avec la nuit. Donc, il y aura deux femmes qui vont s'occuper d'eux. Alors, on les verra à peine, on le dit tout de suite. Pour leur faire, pour qu'ils puissent se laver sous la cascade. Et évidemment, la récompense est accompagnée d'un « vous pourrez appeler vos proches ». Alors, deux hommes ne participeront pas au jeu, c'est Jean et Meyssa. Mais attention, Jean et Meyssa, eux, ils marchent quand même. C'est-à-dire que pour la partie Trek, ils ne participeront pas à l'épreuve là-haut. Mais par contre, ils marchent littéralement pour que dalle. Ça, c'est vraiment assez formidable de se dire qu'ils ont fait venir des gens dans la forêt. Déjà, il y en a certains, ils ne marchent pour rien. Déjà, concept, déjà. Bref. Deux femmes. Pardon. Je vais vous donner. Alors là, il leur dit, vu que les conditions sont compliquées, il pleut, etc. Je vais vous donner une pierre à feu pour que vous puissiez faire du feu. Voilà. Bon, ok. Alors, il pleut des cordes d'ailleurs au moment où il donne les indications. Et qu'il y aura un indice, ou plusieurs, parce qu'en fait, il y en aura deux, pour récupérer un collier d'immunité individuelle. Donc, on a le retour un peu du meuble à indice. Bon, déjà, je note tout de suite, j'ai marqué sur ma tablette. Je vous le dis, je la rentre dans le même temps, c'est que je marque. Bon, déjà, premier constat, il n'y a rien à gagner sur le parcours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Juste, il marche. Il marche. Il marche du point A au point B pour aller faire une épreuve. Mais la marche n'a pas d'intérêt. On a déjà eu des treks. J'en parlais dans la vidéo qui est sortie hier. Justement, le trek pour le Koh Lanta Vietnam. Où vous aviez des missions tout au long du trek. Et à la fin, par exemple, je me suis dit à un moment, peut-être qu'ils vont leur faire chercher des indices pour les collier d'immunité sur le chemin. Peut-être qu'ils vont leur faire chercher des petits éléments. Et quand ils arriveront là-bas, moi, je m'imaginais, pourquoi pas, une épreuve dans laquelle tu récupères pas mal de trucs. Et à la fin, ça te permet de faire un truc. Peut-être une structure, peut-être j'en sais rien. Franchement, je m'imaginais un truc comme ça. Bon, ce n'est pas ce qui s'est produit. Pas du tout. En fait, ils partent en rando. Mais une rando, tout ce qu'il y a de plus rando, quoi. Ils marchent. Ils font trois pas. Mais je n'exagère même pas. Ils font quatre pas. Ils montent. Il y a une petite montée, tu vois, comme ça. Genre, je veux dire, une montée de l'Auvergne, ça ressemble à ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ils montent. Et là, bam ! Téléportation Asgard. Ils arrivent sur place. Et ils trouvent le campement, enfin le bivouac. Avec la zone pour pouvoir se poser, etc. Le trek a duré deux minutes. Je pense qu'à deux minutes, je suis généreux. Deux minutes. Le trajet, en fait, on s'en est complètement foutu. Complètement contrefou. Alors qu'en plus, ils partent. Il fait jour. Ils arrivent. Il fait nuit. Donc, il s'est passé des trucs, quand même. Bah, non. Bah, non. Rien à foutre. Mais tu veux faire quoi ? Non, mais moi, j'en ai marre. C'est-à-dire que là, on te hype. Déjà, on te hype sur un trek. Le trek, il n'a pas lieu. Alors, les candidats l'ont fait. Mais ils n'en ont rien fait. Et puis, pourquoi ne pas avoir fait un trek où il se passe des trucs sur le trek ? C'est sympa de les faire marcher. Mais les faire marcher... D'ailleurs, ils marchent. Parce qu'ils veulent arriver avant la nuit. Parce qu'il y a l'épreuve, la nuit. Mais il n'y a pas d'autres enjeux. Tant qu'ils marchent, bah, il ne se passe rien. Mais c'est normal qu'il ne se passe rien. Vous n'avez pas créé d'enjeux à cette marche. Vous n'avez pas créé... Ce n'est pas un trek, en fait. Vous n'avez rien foutu. D'ailleurs, ils ne nous ont même pas montré d'image de ce trek. Moi, je trouve qu'ils ont fait du remplissage. Peut-être qu'il y aurait eu des trucs un peu sympas. Un peu d'entraide. Les mettre pour montrer du positif, bordel de merde. On aurait eu des gens qui s'entraident, qui se soutiennent, qui se portent, qui machin, etc. Je n'en sais rien. Rien de rien, de rien, de rien, de rien. Mais c'est ma faute. Je le sais que c'est ma faute. Je m'imaginais un truc de fou. Alors, j'ai sorti, pour les insiders, parce que tout le monde se sait. J'ai sorti le totem du sel. Ça fait une heure que je suis salé et que je n'étais pas sorti. Je l'avais mis dans le décor. Voilà, pour les gens qui aiment bien les historiques dans le décor. Mais évidemment. Mais tous les jours. Mais tous les jours. Mais je n'ai jamais été autant salé. Mais c'est terrible. Mais c'est ma faute. Je le reconnais. C'est ma faute. C'est moi qui m'imaginais un trek, un vrai trek. Un vrai trek des familles. Et quand je suis arrivé devant ça... Oh là 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 là. Mais la déception... Je n'en croyais pas mes yeux quand je les ai vus arriver. Quand je les ai vus partir, ils montent une falaise. Ils montent une petite montée. Et bam ! Ils sont arrivés. Alors qu'évidemment, ça a duré plus de temps. Quand ils ont marché. Mais là, ça a eu... Au montage, ça a duré 15 secondes. J'étais comme ça. Je me suis fait... Waouh ! Non mais sans déconner. Vous êtes devenus fous. Et là, mais je ne comprends pas que TF1 ne se soit pas dit. Mais c'est quand même léger quand même. On ne rajouterait pas des trucs. Alors... Il y a un... Au début, je me suis dit... Est-ce que c'est le fait qu'il pleuve ? Ils se sont enlevés des trucs, etc. Mais vu l'épreuve, vu les tenants et les aboutissants, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je pense que c'est vraiment une erreur fatale d'avoir provoqué ça comme ça. Donc, le lieu de bivouac, ils arrivent. Il y a la plus horrible. Ok. Léa va trouver un Bernard l'Hermite à manger. Alors, elle va dire. Ça, ça me fait rire. Arrête de me faire des câlins. On n'est pas copains. On va te manger. Ça, ça me fait rire. On n'est pas copains. On n'est pas copains. On n'est pas copains. Ça me fait plaisir. Donc, Léa, voilà. Elle n'est pas l'amie des Bernard l'Hermite. C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est un Bernard l'Hermite. Mais en tout cas, c'est un truc dans un coquillage. Je vais dire que c'est un Bernard l'Hermite. Je crois qu'on s'en fiche tous de toute façon. Mais en tout cas, voilà. Elle n'est pas amie. Elle n'est pas amie avec Sébastien. Vous voyez, la petite sirène, tout ça, tout ça. Non, elle n'est pas amie. Non, elle n'est pas amie. Elle veut vous manger. Vous mangez. Donc, préparez-vous. Bon, Sébastien, lui, va bâtir une cabane de fortune. Donc, notre ami... Le menuisier. Enfin, voilà. Le charpentier, pardon. Il va... Il va faire ça. C'est plutôt cool, d'ailleurs. J'étais très content, hein. Mais bon. Il faut arrêter les conneries. L'autre côté, alors oui, il ne faut rien. Parce que... Oui, c'est qu'ils ont un charpentier, mais il n'en a rien à foutre. Ils préfèrent les laisser dormir dans le froid, etc. Ils vont galérer à faire le feu, mais vont y arriver plus ou moins. Océane. Alors là, Océane, elle va avoir cette réaction de... Elle, elle est contente d'avoir fait ce trek. Cette expérience. Qu'elle ne réalise pas trop. Elle dit, waouh, c'est incroyable ce qu'on fait. Franchement, c'est fou. Et là, je vous conseille, si vous n'avez pas vu l'épisode, enfin, si vous le revoyez, regardez, le plan est incroyable. Sarah, à côté, elle a le sourire du Joker. Du Joker. Je vous promets sur ma vie, le plan est incroyable. J'ai été concentré uniquement sur la tête de Sarah, qui a le sourire machiavélique du Joker. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui a fait marrer. Parce que vraiment, tu as l'autre qui est en train de te raconter vraiment qu'elle est en train de vivre une expérience incroyable, que ça va marquer sa vie, ses enfants et ses petits-enfants. Et ses dernières petits-enfants sont 25 générations et qu'elle, elle va se transformer humainement, etc. Et tu as Sarah, qui a le sourire du Joker tout le long. Incroyable. Bref. Bon. Il y a le souffleur, là, qui appelle les gens. Il leur annonce qu'il faut tenir en équilibre. Amri va tomber après 6 minutes. Amri va tomber après 6 minutes. La blague. La blague s'arrête là, déjà. Voilà, on arrête la blague là. Non, mais sans déconner. Je l'ai défendu, Amri. Je l'ai défendu sur la poutre. Vous vous souvenez ? Je vais poser ce truc-là. Oh non, peut-être même que je le garde, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas fini. Amri, voilà, bon. Quand il mettait la poutre sur sa tête, etc. Je l'avais parce que je disais si tu t'y prends mal dès le début, tu es quasiment condamné. Là, non. Ce n'est pas le cas, là. Je suis désolé. Tu peux prendre, tu peux, machin. Là, il a été nul, nul, nul. Il y a beaucoup de gens qui sont très critiques envers lui. Notamment sur le fait qu'il devrait partir. Parce qu'en fait, c'est peut-être lui un des points faibles de l'équipe. Moi, je pensais que ce n'était pas si évident que ça. Mais c'est vrai que là, franchement, il nous a fait une catastrophe. Et je veux même aller plus loin. C'est que pour moi, Amri, les gens ont dit « Ouais, mais ça y est, Amri, il est condamné. Ils vont l'éliminer, etc. » C'est vrai qu'à force de faire des mauvaises performances, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne me dis pas « Amri, c'est une menace. » Moi, si je dois éliminer et qu'on se dit « Oh là là, on va éliminer les plus menaçants pour les épreuves les plus forts dans l'équipe adverse. » Amri, tu ne l'élimines pas. Il vaut mieux éliminer une Pauline, pourquoi pas. Ou je ne sais pas, moi, n'importe qui. Mais Amri, au final, non. On verra ce que ça donnera dans les épisodes suivants. Ils doivent tenir en équilibre. Le premier à tomber chez les Rouges, ce sera David. Ils vont finir à 4-4. Et pour nous symboliser les différentes victoires, enfin, les différentes personnes qui tombent, pardon, excusez-moi, il y a un système de couleurs avec les Rouges et les Jaunes. Et vous avez, on ne peut pas le dire autrement, qu'avec des termes scientifiques adaptés et proportionnels par rapport à la situation, on a des teubes, des pénis. Voilà, des pénis, des organes masculins reproducteurs qui sont coloriés en rouge ou en jaune. Voilà. Et donc, si vous tombez, d'un coup, il y en a un qui est décoloré, il devient le binos, le pénis, quoi. Voilà. C'est sympa. Il y a des pénis. Honnêtement, je vous en ai vu, tu ne voyais que ça. Alors, ok, il y a l'esprit mal placé, machin, etc. Oui, enfin, l'esprit mal placé, quand même, il a bon dos. Ce sont des pénis. Je veux dire, il y a vraiment la forme avec le haut, avec une forme protubérante permettant une insertion maximale à l'intérieur d'une personne susnommée. Et vous avez la base qui ressemble à la base d'un organe reproducteur masculin qui va s'insérer dans une personne susnommée, c'est plus ce que je veux dire. Bref, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un mec chez ALP, chez TF1, ou même ailleurs, n'importe où. Même dans les journalistes qui l'ont vu, il n'y a personne qui se dit que c'est étrange. Surtout que je ne comprends pas tellement le rapport avec l'épreuve. C'est-à-dire que ils sont... Enfin, je veux dire, c'est bizarre, ils n'ont pas de... Ils ne sont pas en forme de pélisse, les gens, je veux dire, ils l'imitent, je ne sais pas, ils font des... Je ne sais pas pourquoi la forme était très étrange. Voilà. Donc là, clairement, s'ils ont embauché le stagiaire en art plastique, il faut surtout embaucher un stagiaire en design parce que là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, bref. Mais là, pour info, Léa, à la fin de l'épreuve, ils sont à 4-4, mais on n'a pas vraiment la fin, en fait. On voit juste les gens tomber, etc., mais on n'a pas le résultat. On va devoir attendre qu'ils arrivent sur la plage. On voit que Léa, elle pleure, elle nous dit que c'était si dur. Pauline pleure aussi, c'était si dur. C'est vrai que nous, chez nous, je trouve qu'à l'image, ça paraissait pas si dur. Le montage n'est pas bon. Ça rend pas épique. Alors, c'est dur, parce que vous le savez, moi, sur des trucs un peu comme ça, statiques, c'est un peu comme les potos, tu sais, tu fais juste « Oh ! 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 Voilà, ça ressemblait à ça. C'était aussi passionnant qu'est-ce que ça en a l'air. Alors après, je le dis, l'ambiance était cool. Le fait que ça soit dans le noir, comme ça, ils étaient tout humides, ça rajoutait une atmosphère un peu huge. La nuit, assez difficile, où tu sais qu'ils vont dormir un peu dans des conditions très difficiles, mais le lendemain matin, c'est vrai que tu sens qu'ils ont ramassé, mais en même temps, globalement, ils vont pas non plus te revenir sur plein de trucs. voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de compliments pour Pauline, chez les jaunes, qui valorise une nouvelle fois sa performance, son mental, son physique, etc. Et donc, pour ceux qui ont suivi le Review Universe que j'installe sur ma chaîne avec les reviews de la Star Academy avec le train de Gébril, pour ceux qui se souviennent, alors là, on a un train Pauline. Alors, le train Pauline, il a quitté la gare et il est très très loin. Il est parti en TGV, le machin. En hyper loupe, on est presque. Parce que, parce qu'il y a un train Pauline. Alors là, c'est aval. Aval, mange, 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 parce que la semaine dernière, c'était déjà le cas. La semaine d'avant, c'était déjà le cas. Et là, cette semaine, on t'en redonne une couche. Tout le monde glorifie Pauline. Alors, est-ce que c'est parce que la prod veut qu'on s'habitue et que quand elle va gagner, on se dira, c'est normal ? Oui, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que là, ça y va. Mais alors, des tartines de foie gras, c'est assez spectaculaire. Alors, perso, moi, j'aime bien Pauline. Je la trouve super. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que je vous connais. Mais Pauline, ce n'est pas non plus la meilleure candidate ever du programme. C'est une bonne candidate. Elle est douée. Sportivement, elle a du talent, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas non plus la meilleure ever. Mais pour info, je suis très content. Je trouve que Pauline, c'est une candidate justement, je trouve que c'est bien aussi les candidats qui se révèlent dans le programme. Je suis très content pour elle. C'est une candidate que je vais apprécier suivre. Attention, ne vous trompez pas. Mais c'est vrai que là, c'est une vraie propagande de guerre j'ai envie de dire sur notre amie Pauline. Au final, Sarah va tomber 10 minutes avant la fin des 2 heures. Maxime, lui, tombera 2 minutes avant la fin. Vraiment, c'est très rageant. Ce qui fait qu'il y a 3-3, pas de vainqueur. Donc, il va falloir faire une égalité. Là, j'ai noté pour info ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il y avait Pauline, Léa, Léa la sportive, Aurélien, Cécile, Léa la DRH et Ricky. Vu qu'il y a eu égalité, il y aura un indice pour l'équipe rouge et un indice pour l'équipe jaune. C'est là que tu réalises. Ça veut dire qu'en plus, le trek n'a eu pas vraiment d'intérêt. Enfin bon, tout le monde gagne plus ou moins. Donc, qui va obtenir un indice ? C'est Cécile d'un côté et Pauline de l'autre. Pauline. Pour, par contre, récupérer l'appel, il va y avoir un duel. Un duel avec un édifice à 2 niveaux qui est un classique. Vous savez, ils ont un cercle et tout. Ils ont des morceaux de bois qui sont de tailles différentes et ils doivent faire un truc qui soit tout plat. Bon. Sarah va affronter Maxime. C'est vraiment un duel. Il n'y a pas d'autre candidat. Je trouve ça déjà un non-sens total de faire toute une partie en équipe, etc., où tu as un trek, machin, et tout, pour que ça se termine avec un truc en individuel. Ça, je n'ai pas compris. Mais vraiment, je me suis dit mais c'est con. Mais c'est con. Pourquoi ils ne font pas une épreuve par équipe ? Et alors, en fait, je me suis même dit pourquoi ils ne les ont pas fait rester un peu plus sur la poutre et puis le premier qui tombe. Alors, en fait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils voient. Mais je ne sais pas ce que ça a rajouté comme ma atmosphère le fait de ne pas se voir. Alors, ça a rajouté le doute sur qu'est-ce que devient ton adversaire de l'autre côté, etc. Ok, mais bon, je n'en sais rien. Ils ne peuvent pas communiquer. ils n'ont pas des talkies, ils n'ont pas des téléphones. Ça ne passe pas ? Voilà, pour se dire je suis désolé, mais on est arrivé au bout. Personne n'a gagné. Donc, on rajoute 30 minutes, on rajoute une heure jusqu'à que l'un d'entre vous tombe. Je n'en sais rien, mais bon. Enfin, bref. Le prochain qui tombe, enfin bon. Au final, c'est Maxime qui va remporter la victoire pour l'ensemble de l'équipe rouge. C'était décevant. 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 L'épreuve de rattrapage était décevante. C'était sympa, mais ce n'était pas ouf. Le trek n'était pas ouf. L'épreuve de nuit, c'était une bonne idée, mais ce qui est con, c'est que le trek plus l'épreuve de nuit, c'était une super idée. Mais ils en ont fait. Ouais. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Quand je le lis là, c'est pire que tout. Je lis ça, je me dis, mais on a eu ça comme épisode. C'est une tristesse par rapport au potentiel. Au potentiel de faire un trek en pleine nuit dans la jungle avec épreuve de nuit et tout. Dégoûté. Les rouges profitent du confort. Ils ont deux personnes qui les attendent. Pour info, il y en avait une qui s'appelle Lita. Ça m'a fait rire parce qu'elle m'a fait penser à une ancienne catcheuse de la WWE. Mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Ah non, pas du tout. Ouh là là, ils ne font pas des choses dans des lits si vous voulez ce que je veux dire. Donc il y a un cocktail de bienvenue, etc. C'est plutôt cool. Et puis après, il va y avoir... Alors Pauline, elle, pendant qu'elle est son retour sur le camp, va pouvoir récupérer son indice pour le collier d'immunité. Et donc, elle sait que ce sera sur une épreuve qu'elle va devoir le trouver comme Ricky l'avait récupéré. Ça sera, on l'a vu dans le teaser, la semaine prochaine. Ce n'était pas dans l'épreuve de cette semaine. Donc elle ne l'a pas raté. Si vous aviez peur, ce n'est pas le cas. Julie, elle, bon, enfin tout le monde va appeler, pardon. Donc celle qui va être très drôle une nouvelle fois, c'est Julie. Alors pourquoi ? Parce que là, c'est le montage en fait. La musique rend la pelle très drôle. Elle est hyper efficace, hyper clac, 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 comment ça va ? Comment ça se passe ? Je peux dire que ça se passe comme ça, ça se passe comme ci, tac, tac, et boum, terminé, au revoir. C'est vrai que c'est très efficace. La musique rajoute vachement au montage parce que sinon, je ne pense pas qu'on aurait vachement ri. Mais la musique fait tout. La musique fait tout. Donc il faut vraiment aller le voir. C'est vraiment la musique qui fait tout. Je ne pourrais pas vous le rendre comme ça. Ricky, c'était pas mal. Son appel était marrant. Mais vous le savez, moi je ne suis pas très fan de ces passages d'appels et ça a duré très longtemps. Très, très, très longtemps. Il y en a, ils font des reproches qui pleurent, mais moi c'est juste parce que je trouve que ce n'est pas ultra intéressant. C'est très long pour ce que c'est. Ça prend du temps. Je ne suis pas fan, perso, du concept des appels téléphoniques. Je me dis même, paradoxalement, ça aurait été mieux que ce soit l'autre équipe qui gagne parce qu'on aurait eu moins d'appels puisqu'il y a moins de joueurs, moins de candidats. C'est comme ça. Ça fut très long. En plus, j'étais déçu par le trek. Donc autant vous dire que là, ça n'a fait que renforcer ma déception. Cécile, elle, sur son indice, donc c'est un collier qui se trouve sous le pied de la bannière du camp. Donc le soir, elle va le récupérer pendant que personne ne regarde, etc. Donc elle récupère le collier. Et là, évidemment, voilà, elle trouve un collier et sur ce collier, qu'est-ce qui est écrit ? 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 Oui ? Oui, messieurs-dames, ça ne vous protège pas vous. Allez vous faire un, un. Ça protège deux personnes de votre choix. Voilà. Ça fait plaisir. C'est plaisir d'entendre. D'ailleurs, elle, elle va avoir l'honnêteté de le dire. sur cette équipe-là, ils sont quand même relativement honnêtes facecam. Pas entre eux, mais facecam. Elle va avoir l'honnêteté de dire, écoutez, j'aurais quand même bien préféré que ce soit un collier qui me protège moi parce que les deux autres grouillots, on ne va pas se mentir, je n'ai rien à foutre. Bon, elle n'a pas dit ça comme ça. Je le traduis. C'est de la traduction. Traduction, on fait un travail de traduction. On parle de l'origine du texte et on traduit. On traduit l'esprit du texte. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre et voilà, tout ce qu'il y a de plus d'intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise ? Et ça ne marche qu'au prochain conseil uniquement, évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Oh là là. Donc à mon avis, elle va sortir pour rien, vous allez voir. Ça ne va sortir pour rien encore cette histoire. Ça va sortir, mais le truc... Parce qu'en plus, franchement, au conseil de la réunif, ça aurait pu être intéressant. Parce que là, tu as moyen de faire un gros truc. mais là... Après, à mon avis, ça se trouve, la semaine prochaine, ils n'y vont pas au conseil. Et dans ce cas-là, elle peut le jouer à la réunif. Je n'en sais rien. On verra bien. Après, il y a l'épreuve. L'épreuve d'immunité. Le moment que j'ai préféré de l'épisode. Eh ouais. Un truc. On t'annonce. Un trek de nuit. Enfin, un trek. Une épreuve de nuit, des machins, des trucs. Moi, ce que j'ai préféré, c'est l'épreuve du labyrinthe. Parce que je trouve que c'est une super invention de Koh-Lanta qui a un peu récupéré de variantes de Fort Boyard ou autre chose un peu comme ça. C'est très, très bien. En fait, ils ont une personne qui tire, qui a une vision du haut pour voir un peu où sont les boules et où est-ce qu'il faut les emmener. En bas, vous avez 4 personnes qui soutiennent la plateforme et qui sont là pour diriger, pour faire incliner, incliner, incliner. C'est génial. Je trouve que la mécanique fonctionne hyper bien. On comprend bien ce qui se passe. Il y a de la tension en plus parce qu'il s'avère que ça démarre fort chez les jaunes puis après, ils se font rattraper. Cécile chez les rouges, elle est hyper directive, hyper efficace. Mais franchement, même de l'autre côté, tout le monde est bon. Il faut le dire, tout le monde est efficace. Même Océane est efficace. après, ils vont s'en prendre un petit peu à elle mais ça ne durera pas trop après leur défaite mais bon, peu importe. Je trouve qu'on voyait bien visuellement ce qui se passait en bas, ce qui se passait à côté, ce qui se passait sur le dessus. Il y avait de la tension. À un moment, la boule, elle passe sur le trou. Maintenant, elle ne s'arrête pas. Moi, perso, j'ai bien plus aimé. Ça me rend triste de dire ça. De me dire qu'avec un trek et avec une épreuve de nuit, le truc que j'ai préféré, c'est ce truc-là. c'est vraiment d'une tristesse mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et là, c'est la victoire des Rouges. Encore la victoire des Rouges. Les jaunes vont être encore diminués avec un candidat de moins. C'est la Bérezina. C'est la catastrophe. On n'est pas loin d'un Koh-Lanta où ils vont se faire tous éliminer. Surtout que la rumeur semble se confirmer puisque c'est le cas. Il n'y aura pas de refonte d'équipe. C'est-à-dire que la semaine prochaine, d'après ce qu'on a vu, ce sera l'épreuve classique. Et après, ils vous annoncent qu'à l'aube de l'orientation de l'orientation n'importe quoi, à l'aube de la réunification, excusez-moi. Donc la réunification, elle a déjà été annoncée. Ce sera pour encore après. Donc c'est la catastrophe. Franchement, c'est la catastrophe. Voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? D'ailleurs, je ne vous ai pas dit mais Ricky et Jean, ils ont tiré la boule noire donc ils ne participaient pas. Et puis donc, retour évidemment sur le camp des jaunes. On ne reverra pas les rouges. Il ne s'est rien passé chez les rouges. Il ne s'est rien passé. Donc voilà. Personne ne s'est créé de nom d'oiseau. Personne n'a fouillé dans le sac de personne, etc. Dommage ! Dommage ! C'est dommage ! C'est dommage ! Bon, chez les jaunes, c'est simple. En fait, ils ont un vrai problème. C'est que personne n'a été mauvais. C'est-à-dire que le constat, il est terrible. C'est que, ok, c'est Océane qui les a guidés mais Océane n'a pas été catastrophique. Ils essayent un tout petit peu au début de dire ça mais on voit bien que ça ne prend pas. Donc Océane, elle est là, elle dit ok, moi je veux bien, pourquoi pas. Elle commence un peu à dire oui, je comprends, j'en prends la responsabilité parce que c'est vrai que franchement, j'étais là, j'aurais dû vous amener la victoire et c'est pas ce qui s'est produit. Mais en vrai, les candidats ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants entre eux et ils ne sont pas méchants avec les autres. Ils sont là, ils disent les termes, ils parlent, ils discutent, nananina. Mais en fait, ils ne peuvent pas s'en vouloir parce que déjà, ça s'est vraiment joué à peu. C'est vrai que, tu sais, il y a eu des épreuves des fois où tu te dis vraiment, putain, on a fait n'importe quoi, on n'était pas organisé, on faisait des conneries. Là, ce n'est pas le cas. Ils écoutaient plutôt bien, elle était claire, je trouve qu'elle avait des consignes qui étaient claires. Même eux, ils étaient organisés, ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien. Alors, on reproche un peu, Denis, sans sous-entendre un tout petit peu que les consignes sont peut-être un peu longues et voilà, machin. Mais globalement, je trouve que les deux, elles étaient très claires, en plus, elles étaient calmes. Tu vois, elles n'étaient pas posées, elles n'étaient pas, elles n'étaient pas, comment dire, il n'y avait pas de panique. On sent qu'Océane, elle était dans son truc, elle s'est posée là, elle a dit, ok, je suis là, je me cale, je me pose, je vous donne mon truc, etc. Et je trouve que même les deux étaient comme ça. Donc franchement, très bien. Donc bref, aucune stratégie ne sera lancée. Chez les filles, il n'y aura rien. Chez les filles, alors qu'elles sont plus nombreuses que les garçons, mais en fait, elles se condamnent toutes seules. Elles se disent, c'est soit Océane, soit Sarah. Donc elles vont voter d'ailleurs l'une contre l'autre. Elles ne vont même pas essayer de faire une contre-stratégie. Moi, c'est vrai qu'au moment, je t'ai marqué sur mon Twitter, je t'ai marqué, est-ce que ce n'est pas le moment où Amri abandonne. Enfin, abandonne, excusez-moi. On élimine Amri, excusez-moi. Parce qu'en fait, Amri a été très mauvais. Il a fait de multiples performances qui ont été abominables. Et je me suis dit, peut-être que c'est le moment où il va ramasser en fait. Mais non, ce n'est pas ce qui se produit. Voilà, il ne ramasse pas. Alors, un peu surprenant pour ma part, parce que je pensais vraiment qu'au moins, ça allait venir un peu sur le sujet de se dire, tiens, il n'a pas tenu sur la poudre, etc. Alors, peut-être que c'est revenu, mais dans le montage, point et Océane. Point. Alors, pour des raisons, là, c'est vrai, il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, ils n'en veulent à personne. Ce n'est pas comme dans des épisodes précédents où il y a vraiment eu un certain nombre d'événements qui ont mené au fait qu'on soit sur la pente de l'élimination, etc. Et il va y avoir deux courants de pensée. Voilà, on peut généraliser, c'est Océane parce qu'elle a semblé avoir un moral un peu faiblissant. Et en plus, physiquement, elle semble être un peu limitée. Voilà, ça, c'est le raisonnement. Pas forcément parce qu'elle a mal performé sur une épreuve, mais plutôt parce que mouais. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, tu as Océane, Sarah, pardon, et là, c'est plutôt un problème de confiance. Ils ne lui font pas confiance. Ils pensent qu'elle va se retourner contre eux après la réunification en sachant qu'ils sont déjà moins nombreux. Alors, si tu n'as pas confiance dans le peu de gars que tu as, c'est vrai que c'est très inquiétant, il faut le reconnaître. Donc, voilà, parce que vraiment, ils vont se faire éliminer les uns après les autres s'ils sont aussi peu nombreux. Et donc, Sarah, bon, voilà. D'ailleurs, Denis va plus ou moins le dire au conseil, il va le dire en voix off, je crois, de mémoire, personne n'a rien à reprocher à personne. Et c'est vrai que dans le conseil, le conseil sera nul. D'ailleurs, c'est là qu'on se dit, vu que le conseil n'est pas très intéressant, est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir un conseil immédiat ? Un conseil qui se déroule tout de suite, dans lequel tu as un candidat qui donne son point de vue, qui dit, ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Et puis terminé, on vote immédiatement. Surtout qu'il s'est passé le trek, surtout qu'il s'est passé plein de trucs, etc. Si l'épisode avait été riche, je ne vois pas l'intérêt de leur faire une nuit supplémentaire, enfin, une journée supplémentaire pour y réfléchir. Alors, peut-être que la production imaginait peut-être qu'il y aura un collier, que ça permettrait de relancer le truc, parce qu'évidemment, c'est sûr que si Sarah, elle tombe sur un collier, ça relance le truc et ça peut créer un moment un peu sympa. Peut-être qu'ils ont compté dessus. Alors après, par contre, c'est ce que j'ai marqué. J'ai dit que le point positif de cette partie-là, c'était qu'il y a eu un beau montage, parce que c'est vrai que j'étais complètement perdu entre Océane et Sarah. C'était très serré. C'est le résultat qu'il y a eu. Sarah, 4 votes. Océane, 3 votes. Et donc, c'est Sarah qui est éliminée et qui quitte l'aventure. C'est dommage, parce que je trouve que c'était une jolie personnalité, Sarah, qui avait, je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, mais je trouve qu'elle avait, voilà, elle était motivée, elle avait envie de faire des stratégies. C'était plutôt sympa. Je suis très déçu qu'elle s'en aille, parce que je trouve qu'elle faisait le show. Je ne dis pas forcément que moi, Océane, j'aurais préféré qu'elle parte. Je n'en ai rien à faire d'Océane. Moi, je trouve que jusqu'à là, on la voyait très très peu. Là, on l'a vu un peu plus. Mais Sarah, franchement, je suis assez déçu, personnellement, qu'elle s'en aille à ce niveau du jeu. Je pense que c'est une personnalité qui aurait été intéressante par la suite, mais je suis très déçu que les candidats n'ont rien lancé comme stratégie. Là, vu qu'en plus, il y avait vraiment terreau, personne n'était véritablement convaincu de ce qu'il allait faire. Personne. Ni Sarah, ni Océane, ni Amri. Amri, quand tu lui demandes, il te dit, moi, je vais voter Sarah parce que je ne lui fais pas trop confiance. L'autre, il va voir un autre, il lui dit, moi, écoute, je pense plutôt à Océane parce que je ne la trouve pas formidable sur les épreuves, etc. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment de raisonnement. Donc, quelqu'un qui serait arrivé avec un raisonnement, là, les 4 filles, mettons, elles se retrouvent, franchement, elles auraient pu faire un carambolage. Alors, je n'aime pas trop les stratégies de filles contre les stratégies de garçons, mais là, ce n'est même pas une stratégie de filles contre une stratégie de garçons. Là, tu votes Amri parce que tu te dis, je suis désolé, mais nous, chez les filles, franchement, on envoie du bois, on est motivé, on est volontaire, on est plein de trucs, etc. Et lui, Amri, ça ne fonctionne pas, il est très mauvais sur les épreuves, c'est le premier à tomber, il était le premier à tomber aussi avec le bambou, etc. Ça commence à faire beaucoup, on n'en a pas fait tant pour William, allez Amri, faites vos affaires et allez-vous-en. Alors, j'adore Amri, je suis un super défenseur d'Amri, vous savez que je l'adore, moi, et je l'adore toujours maintenant, même si il n'est pas performant, mais franchement, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter les conneries. Là, franchement, ils se sont laissés, alors bon, ça a donné une finale. Ce qui est bien, c'est que vu qu'il n'y avait pas de piste lancée, enfin, ici, il n'y avait pas vraiment de contre-propositions, etc., on savait vraiment que ça allait se jouer à l'affect, on ne voit pas de stratégie malsaine, on ne voit pas de trucs comme ça, c'est à l'affect, pour moi, terminé, au revoir, et c'est Sarah qui en fait les frais. On avait vu que Sarah était très très déficitaire, on l'avait vu, avec pas beaucoup d'alliances, c'était compliqué, donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi vous, évidemment, dans les commentaires si cet épisode vous a plus plu que moi, moi, j'ai été hyper déçu, mais j'ai été hyper déçu parce que je l'attendais tellement, tellement, la campagne de com' était énorme, la promotion était énorme, il y avait tout pour que ça soit génial, et au final, ça a été nul. Enfin, en tout cas de mon point de vue, j'étais trop déçu. On est parti, en fait, je suis parti de trop haut, ce qui fait que la chute, en plus, elle a été radicale dès le début de l'épisode, il m'avait perdu. Heureusement qu'il y avait l'épreuve d'immunité, ça, ça m'a vraiment plu, mais le reste, hyper déçu. Dites-moi vous, si vous, vous avez aimé, dites-moi vous, je sais qu'il y en a, c'était leur premier trek dans Koh-Lanta, pour ceux qui ont démarré Koh-Lanta il n'y a pas si longtemps, et allez voir des vieux treks qu'il y avait, des treks où par exemple, ils transportaient un flambeau dans la forêt, où ils devaient transporter le feu et tout, dans des conditions terribles, justement, le trek de Koh-Lanta-Vietnam que j'ai revu juste avant, qui est formidable, avec Claude, avec Wafa et tout, il est super, allez le revoir, vous allez voir, mais ça va être le jour et la nuit, vous allez vous dire, c'est même pas la même émission, ça n'a rien à voir, ou c'est génial, en plus ça va se terminer avec un petit twist, etc., franchement, allez voir ça, mais là, et si ça, c'est le meilleur épisode de la soirée, de l'année, enfin de la saison, oh là là là, mais c'est la catastrophe, parce que je l'ai vu écrit sur internet, ça me fait flipper, les journalistes qui auraient tout vu et qui s'estimeraient et diront c'est le meilleur épisode de la saison, ça fait peur, ça fait peur, enfin bon, voilà, écoutez, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Koh Lanta, puisque je crois qu'il y a un match de foot, et donc on se retrouvera dans deux semaines pour la review de Koh Lanta, on y aura bien sûr d'autres vidéos d'ici là, du Pékin Express, du Top Chef, plein de trucs, donc n'hésitez pas à vous abonner, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon ressoutien et je vous en remercie, et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, ciao ! Sous-titrage ST' 501